Fait froid, punaise, très 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 froid même Et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez bien écoutez Moi ça va pas très bien parce que comme vous avez pu le comprendre dans la petite introduction drôle Il y a quelques secondes oui on s'est clairement pris une clim Et franchement je suis dépité mais du coup on va en parler dans cette vidéo On va aussi forcément parler du match de cette nuit D'ailleurs merci en tout cas pour ce like de fou qu'on a fait cette nuit Les amis on a tenu quand même jusqu'à 4h30 du matin Donc vraiment on peut être fier de nous, je peux vous applaudir Mais du coup oui, très mauvaise nouvelle concernant Nico, William, ses amis Donc voilà restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Je pense que vous avez pu le voir dans le titre etc Voilà franchement je vais vous montrer un truc, vous allez être dégoûté Donc voilà restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Merci en tout cas à tout le monde de s'abonner tous les jours D'être de plus en plus nombreux et franchement ça fait trop plaisir Merci à vous, je vais arrêter de parler, on passe intro et on commence par la vidéo C'est parti Vous le savez du coup hier les amis, du moins dans cette nuit Il y a eu le match entre le Barça et Manchester City Qui s'est soldé par une victoire du FC Barça dans les tirs au but Et franchement il y a beaucoup de choses à dire concernant cette rencontre Déjà quand on avait vu la composition notamment celle-ci du Barça Où on peut clairement voir Clément Langley capitaine Mais voilà j'ai eu quand même assez peur Tandis parce que le match sur City a mis quand même cette équipe Avec Alain devant, Grilich, Kovacic Bon bref il y avait quand même plus de gros joueurs que le Barça Sur le papier mais franchement agréablement surpris De l'appréciation surtout des jeunes Franchement le milieu de terrain les amis Casado, Bernal, on a eu aussi un match de Pablo Torre les gars Oh Pablo Torre, mais quel joueur incroyable Franchement incroyable Alors il y a quoi, il y a peut-être 3 mois J'étais allé voir un match à Giraud et tout Et il jouait Et c'est vrai que franchement j'avais remarqué sur le terrain Quand même qu'il avait quelque chose de fou Et franchement rien à dire Rien à dire A part peut-être aller On s'est quand même fait manger pendant quelques minutes Etc Mais sinon dans l'ensemble je trouve qu'en attaque C'était pas si dégueulasse que ça Il y a eu un joueur pour moi qui a tellement flop Mais un truc de fou limite Je préférais voir Aurel Roméo sur le terrain En termes de prestations C'est simplement Victor Roque les amis Bon il faut pas l'attaquer C'est un match simplement de préparation et tout Mais je vous jure que sur 8 ballons touchés Il en a perdu 7 les gars C'est vraiment une dinguerie le match de Victor Roque Je sais pas s'il est pas en confiance etc Mais ça se voit en fait qu'il joue avec la peur Tu vois ça se voit qu'il prend déjà les mauvaises décisions etc etc Et voilà Et bon écoutez Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est dommage Mais en tout cas voilà On aussi très beau match aussi Pardon De la part d'Ignaki Pena les gars Parce que sans lui Je pense honnêtement qu'on s'en prenait au moins 6 ou 7 Vraiment facile parce qu'il nous a fait des parades de zinzin Donc franchement ça fait plaisir Un match qui est plutôt assez On va pas se mentir Assez Qui est assez cool pour la suite Vraiment Franchement j'ai bien aimé N'hésitez pas à me donner une note vous Par rapport au match que vous avez vu hier Mais franchement ça fait quand même assez plaisir C'est vrai que hier Il y a eu un abonné Qui va poser une question concernant Le contrat de Nike Parce que vous le savez il y a quelques temps Il y a eu le Barça Et Nike qui était un petit peu en désaccord Par rapport à des contrats etc Et c'est vrai que pourtant Tout avait dit que tout allait se régler Durant la tournée américaine Et pour l'instant Pas de nouvelles concernant le futur contrat De Nike J'ai vraiment une info devant moi les gars Vraiment je vous préviens C'est un roman Donc préparez vous les amis Regarde sur ton écran Barça n'attend l'offre définitive de Nike En août selon le club Ils reçoivent actuellement 52 millions d'euros Par saison de Nike Alors que le marché pourrait leur donner 120 millions d'euros plus bonus La dernière offre de Nike S'est levée à 95 millions d'euros par saison Avec une prime en août de 150 millions d'euros Avec des limitations de commerce électronique Et fabrication de ses propres vêtements Leur offre est de 10 ans Nike a la possibilité de le prolonger Intéritablement pour 5 ans supplémentaires Le Barça n'est pas convaincu Nike a annoncé qu'il ferait une année de 10 ans Augmentant l'offre Bon bref voilà Franchement c'est trop long les amis Voilà encore le Barça Forcément Qui va peut-être avoir les amis L'un des plus gros contrats de sponsoring du foot Parce que quand même on va pas se mentir De passer de 52 millions d'euros par saison A 120 millions d'euros Pardon Par saison Il y a quand même une énorme différence Et franchement Ça va quand même faire du bien Il y a cette phrase aussi à la fin Qui est plutôt pas mal Regasse ton écran du coup Le Barça s'attache que d'ici la mi-août Il y ait de bonnes nouvelles avec Nike Ce qui constituerait un énorme coup de pouce Pour le fair play financier Et oui forcément Si ce contrat a vraiment lieu avec Nike Forcément le fair play financier Les enregistrements de joueurs Sera plus facile Puisque quand même Il y a pas mal d'argent Et je suis quand même assez content Parce que j'ai toujours connu moi le Barça sous Nike Ça aurait fait bizarre quand même De voir un Barça avec Puma Ou un truc Donc je suis quand même assez content A de voir simplement l'officialisation D'une nouvelle prolongation de contrat Entre Nike et le Barça C'est vrai qu'on l'avait oublié les amis Mais Joe Fenix Ben n'est plus un joueur du Barça Bon moi perso je ne l'avais pas oublié Mais il y en a quand même Certains de vous Qui aimeraient bien revoir le Portugais revenu au FC Barça Il y a des images les amis forcément Les joueurs de l'Atletico Madrid Qui ont repris les entraînements Et forcément Ben il n'y a eu que des gros plans sur Joe Fenix Avec sa tête où il est dégoûté etc Bon bref on voit qu'il n'est pas heureux À l'Atletico Mais du coup On en sait un petit peu plus Concernant l'avenir en fait De Joe Fenix Regarde sur ton écran Joe Fenix a commencé à s'entraîner avec l'Atleti Mais il ne veut pas faire la tournée Asiatique avec eux Il souhaite un retour au Barça Il a des options d'Aston Villa Et Benfica Mais il donne la priorité au FC Barcelone Et ben du coup Pourquoi pas Honnêtement Pourquoi pas Joe Fenix Les amis Il y en a beaucoup quand même Qui ne sont pas Comment ça s'appelle Qui ne sont pas comme un fou Concernant Joe Fenix Mais je trouve quand même Que quand il faisait des entrées Notamment les dernières La dernière partie de saison Franchement Il était juste Famboyant Techniquement etc Après bon forcément Ce n'est pas non plus un Neymar Mais c'est un joueur Qui peut nous faire du bien Et comme vous allez le voir Dans la prochaine info Qui va parler de Nico Williams Autant vous dire les amis Que je pense que ça serait bien Voilà un petit peu Vous voir ce qui peut se passer Parce que c'est vrai Que Nico Williams Les amis c'est pas du tout Athée Voir même pas du tout Mais voilà En tout cas n'hésitez pas A me dire Est-ce que vous êtes chaud ou pas De voir un retour De Joe Fenix Au FC Barcelone Dites moi tout Dans les commentaires Oui oui On a beau être Le 31 juillet Mais il fait super froid Les amis J'aurais jamais pensé Me prendre une clim Comme ça de toute ma vie Franchement les amis J'ai vraiment trop honte Au vu des nombres de vidéos Que j'ai fait sur ce joueur Pour rien Franchement pour rien Franchement vous pouvez même Souter dans les commentaires J'accepte parce que Regarde sur l'écran Nico Williams devrait rester A l'Atlantic Club Pour une saison supplémentaire Et là clairement Sur Twitter Vous pouvez aller voir Sur ActuFoot Sur tous les médias foot Et bien ça confirme Que oui Normalement Normalement Rester A l'Atlantic Bilbao Voilà Est-ce que je me sens Comme un con Oui Effectivement Oh non franchement Je suis dépité Franchement Et voilà En tout cas Ça fait chier C'est peut-être méchant De dire ça Mais j'espère que le Barça Ne s'intéressera plus jamais A lui Voilà Le train ne passe qu'une fois Comme Laporta a dit hier Donc Voilà Franchement Je suis dégoûté Je sais même pas quoi vous dire T'as manqué En fait Je suis triste Et je suis dégoûté Genre là Je sais très bien Que dans la vidéo Dans les commentaires Ça va être que des moqueries Les gars Vous pouvez envoyer moi Des émojis morderies Les amis J'accepte Franchement j'accepte Donc Donc voilà 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 Comment finir une vidéo Magnifique Super Les amis C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'en tout cas Elle vous aura plu Moi je sais pas quoi vous dire Moi ça m'a un petit peu plus De faire cette vidéo Sans non plus Voilà quoi Avec cette info A la fin Si cette vidéo t'a plu N'hésitez pas à mettre un maximum De pouces bleus A partir du YouTube Et à surtout vous abonner Les amis Forcément on a l'objectif Des 50 000 abonnés A atteindre pour janvier 25 Je sais que c'est un petit peu compliqué Dit comme ça Sachant qu'il manque quoi Il manque 14 000 abonnés Ce qui est impossible je pense Mais voilà N'hésitez pas à vous abonner Impossible n'est pas Barcelonais Donc n'hésitez pas à vous abonner Merci à vous de regarder cette vidéo On se dit à demain Pour une vidéo d'actualité Tchuss